Pour protester contre la fermeture des chaînes publiques, les syndicats grecs appellent à une grève de 24 heures demain. Fonctionnaires et journalistes du privé ont promis de se joindre au mouvement. La décision du gouvernement choque. En Grèce comme à l'étranger, la Commission européenne a pour sa part insisté sur le rôle indispensable de l'audiovisuel public dans la vie démocratique. C'est anti-constitutionnel, anti-démocratique et fasciste. La façon dont ce gouvernement a voulu fermer la radio et la télévision publiques est une première mondiale. Pour répondre à la fronde, le gouvernement a promis de remplacer rapidement le groupe fermé par un nouvel organisme audiovisuel insuffisant pour ces grecs. C'est inconcevable pour un État membre de l'Union européenne en 2013 de ne pas avoir une source publique d'informations. Qu'en est-il des insulaires, des habitants de Crète ? Vont-ils devoir écouter des informations turques maintenant ? Pour l'heure, le parti communiste prête sa chaîne locale, le canal 902, aux salariés qui continuent à émettre quelques programmes, également disponibles sur le site internet de l'ERT. Merci. 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 Merci.